On est arrivé, il a fait beau, il a fait beau toute la semaine, un truc de dingue. Il faisait beau avant qu'on arrive et il fera beau encore quand on va partir. C'est assez exceptionnel parce que c'est pas vraiment la météo, c'est pas vraiment le cliché de l'Alaska. Le forecast de la semaine a été très bon, je le dis maintenant et je dis toujours que vous ne savez pas ce que le forecast de faire, excepté les 12 heures avant vous, parce que c'est l'Alaska. Mais les prochaines 12 heures, demain, ça a été très bon, le forecast de la semaine a été très bon. Nous allons skier les prochaines 3 jours et la semaine a été très bon, donc nous sommes excités pour ça. On s'est régalé, on est partis voler dès le premier jour et j'ai enchaîné 4 journées magnifiques. Premier jour, on est partis dans le secteur de pontoon et de The Wall. On s'est fait des descentes sur la pyramide de pontoon, ça c'était bien bon, la neige était encore bonne. Et puis après, on est allé sur The Wall et là, j'ai vu depuis les leaks la face méconnaissable. Ce n'était pas jouable pour cette année, elle était toute vantée, toute frottée, vraiment rien à voir avec ce que j'ai vécu en 2007. Mais on s'est fait des mini golf sur le côté, bien raides. Un mini golf, c'est du short and steep, il porte bien son nom. C'est raide, c'est court, ça envoie, la neige est bonne. On a fait plusieurs sur le côté gauche de The Wall. C'est bien égalé. Moon a fait les runs de sa vie, je crois. Il a enchaîné du steep. Il s'est chié dans le bend en 2-3, mais il est allé, c'était beau. C'est raide, c'est vraiment trop raide. La neige est bonne, mais je n'ai jamais skié quelque chose de si raide. Je dois dire que j'ai dû prendre sur moi. Le guide et Damien ont dû un peu pousser pour prendre sur moi. Moi j'ai mon genou qui est un peu fragile. Donc j'ai quand même beaucoup fait pas mal de neige sur tous les derniers jours. Il a vu ce que c'était que le free raid dans les choux gâches. Tu ne viens pas ici pour te la coulée douce, tu viens ici pour te faire plaisir, pour te mettre au défi. Et puis tu es dans un cadre incroyable. Et c'est ça qui est top. Mais ça va. Et ce qui est extraordinaire, c'est la régénération de la neige. C'est-à-dire qu'on est capable de skier de la poudreuse qu'il y a 10 jours. Et les guides ont encore réussi à nous trouver des coins de neige incroyables. Et c'est ça qui est vraiment top. C'est une petite 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 Je me suis fait une quatrième journée avec un autre groupe, on a envoyé des beaux couloirs, on a fait 12 descentes le quatrième jour, on a commencé direct dans du raid, on est parti de la base, ils nous ont déposé sur un raid qui s'appelle 50 something, on porte bien son nom, tu es arrivé, tu as un gros départ, 50-55, la neige était assez bonne, bien stabilisée, 2-3 virages, le slav qui part et après ça s'ouvre sur une grosse pente, c'était bien beau. Un petit run d'entrée comme ça, ça t'a mis en forme pour la journée, on a enchaîné dans le même secteur avec d'autres runs, dans le secteur Roman numerals, des petits couloirs un peu sympa, bien raide, bien court, mais ça envoie. pas de ronde ou pas tout ça, ça t'ainsky de l'air. Mais je le fais. Bon, c'est pas plus délicsonant. Je vais le faire pour y de bon. Colère ici et 32 octobr. Bon, c'est pas plus délicat. Donc ça, ça va. Comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 4 jours de ride, 44 runs. Une équipe ici à P&H qui est fantastique. A P&H c'est tout sur le ski. Donc à refaire avec les autres j'espère. Bienvenue dans le Tchugach. Et look forward to be back. C'est parti. 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 C'est parti.